Musique Nous sommes à l'Université de Genève, dans un lieu unique en Europe, le BBL pour Brain and Behavior Laboratory. Ce complexe de recherche dédié à l'étude du cerveau et du comportement s'est équipé récemment d'un système de réalité virtuelle. Un bijou de technologie très particulier, imaginé par les équipes du Centre en Sciences Affectives. On sent bien le petit flux dans le nez ? Oui, c'est bon. C'est bon ? Ok. Tu vois correctement la scène ? Oh oui, tout est bon. Ok, cool. Ok, donc là maintenant, on va vraiment immerger le sujet dans la réalité virtuelle. Donc pour faire ça, pour que les conditions soient les meilleures, on va juste éteindre la lumière. Voilà. Et là, comme ça, il aura toutes les sensations vraiment de la réalité virtuelle. Donc voilà, tu peux avancer et puis aller vers des objets. Certains sentent quelque chose, d'autres ne sentent rien. Donc à toi de trouver les objets qui sentent. Le but de l'expérience, ça peut être de mesurer les réactions émotionnelles aux odeurs dans un monde virtuel, donc plus proche de la réalité. L'utilisation de stimuli olfactifs pour mesurer les émotions au sein d'un univers virtuel est une première. Elle est le fruit d'un partenariat entre la section de psychologie de l'UNIJ et l'industrie genevoise. Le dispositif compte pas moins de 8 caméras et 7 vidéoprojecteurs. Les odeurs, elles, sont présentées de manière très précise grâce à cette machine, un olfactomètre. On peut délivrer jusqu'à 28 odeurs différentes dans différents mondes virtuels. Et on le fait en contrôlant vraiment la respiration du sujet. Donc on peut vraiment l'envoyer quand le sujet respire. Donc c'est vraiment un système qui est vraiment à la pointe. On a tout un système de mesure de la réaction corporelle, de la réaction faciale, de la réaction physiologique. On est en train aussi de développer un système de mesure de la réaction cérébrale dans cet environnement. C'est un outil, je pense, extraordinaire. Et c'est un outil qui va nous permettre d'apporter de nouvelles réponses à des questions qui sont des questions qu'on se pose déjà depuis longtemps. La joie, la peur, la surprise, la tristesse ou encore le dégoût, voilà autant de phénomènes que David Sander tente obstinément de comprendre. Né à Paris, ce trentenaire installé en Suisse depuis 2002 est un passionné des émotions. Après des premières recherches et une thèse en France, l'étude des émotions l'absorbe aujourd'hui plus que jamais à travers le pôle de recherche national en sciences affectives dont il est le pilote. Quel que soit le domaine de la société auquel on pense, les émotions jouent un rôle crucial. Par exemple, la vie personnelle, si on pense à la famille, dans la relation de couple, l'amour, c'est une émotion très importante, évidemment. La relation avec les enfants, l'émotion est partout. Si on pense au monde du travail, l'émotion est très importante dans le travail. Le stress, le rôle des émotions, la prise de décision économique, la prise de décision financière. Bref, moi ce qui me fascine dans l'émotion, c'est à quel point est-ce que l'émotion est présente dans l'ensemble de nos comportements de la société. Et du coup, si on la comprend, je pense que ça peut avoir un impact spectaculaire sur l'ensemble de la société. À la base du travail de David Sander, une conviction. Les émotions, phénomènes subjectifs et intimes peuvent être expliquées par des méthodes scientifiques. Je vous laisse vous installer sur l'assiège. Illustration avec cet autre outil dont dispose le centre en sciences affectives, une salle de test psychophysiologique. Ici, on peut mesurer la fréquence cardiaque, la température corporelle ou encore les expressions du visage lors de la survenue d'émotions. Les chercheurs utilisent des sons, des films et des images pour les déclencher, mais également, de nouveau, des odeurs. Le but général de cette tâche, c'est de presser sur le capteur de force afin de déclencher l'arrivée d'une odeur de chocolat. L'odorat est clairement un sens qui a un accès privilégié à l'émotion. Les voies qui sont liées à l'émotion dans le cerveau sont particulièrement aptes à être déclenchées par des stimuli olfactifs, par des odeurs. Et donc, pour nous, c'est vrai que c'est un accès privilégié à l'émotion. Sur les 400 mètres carrés du Brain and Behavior Laboratory, il existe un troisième endroit où l'équipe de David Sander poursuit l'étude des émotions. Non, toi, tu n'avais jamais fait d'IRM encore ? Non, je n'étais d'accord. Ce lieu abrite un appareil d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, l'IRM, qu'utilise cette jeune scientifique aidée du personnel technique. Alors c'est parti, je te laisse des jolies images, tu peux fermer les yeux. Olga travaille sur les bases neuronales de la colère. Dit autrement, peut-on prédire une émotion et un comportement en se fondant sur l'activité cérébrale ? L'expérience du jour se déroule sous la forme d'un jeu. L'idée, c'est de voir dans le cerveau les zones cérébrales qui sont activées quand il est dans une situation de l'injustice. Est-ce qu'il va être en colère ? Est-ce que les régions dans le cerveau qui sont liées à la colère vont être augmentées dans leur activité ? Est-ce qu'on peut voir une réduction dans cette activité et dans les personnes qui ont, par exemple, plus d'empathie, plus de compassion ? Donc c'est un peu le but de ce jeu. L'idée n'est pas de dire que tout peut être explicable, même par l'activation du cerveau. Mais l'idée est de dire que l'activation du cerveau peut avoir un rôle explicatif et donc il faut intégrer cela dans une compréhension globale. Parfois, les gens ont l'impression de se dire « Ouh là là, l'objectif est de réduire la psychologie aux neurosciences. » Mais ce n'est absolument pas le cas. L'idée est de se dire que la psychologie en tant que domaine, bénéficie des approches classiques, traditionnelles. Mais c'est une valeur ajoutée, c'est un plus de faire le lien entre le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement psychologique. Tout comme l'économie, l'histoire ou la philosophie, les sciences et la technologie peuvent faire avancer notre compréhension des activités mentales. Telle est donc l'approche de David Sander, un scientifique pour qui les émotions sont une des clés les plus prometteuses de cette exploration au cœur de nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada